Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie et bonjour à toutes et à tous. Septembre, voici bien sûr la rentrée, mais comme le dit la chanson, toujours en été. Et voici donc le sommaire de votre journal sonore. Actualité sociale, le chiffre du mois est un grand nombre. 38 000, ce sont les premiers votes recueillis pour les activités sociales. Et dans le cadre des négociations sur leur avenir, chaque voie va peser. Et la rentrée sociale sera également marquée par d'autres mobilisations, comme celle des retraités qui revendiquent une hausse de leur pension. La page vacances est consacrée à la sortie des catalogues jeunes, mais aussi adultes et familles. Ils sont déjà disponibles dans vos SLV, nous cocherons les dates limites d'inscription. Et côté colo, nous entendrons le témoignage d'un convoyeur. Accompagner les enfants, c'est en effet une façon simple et utile de s'impliquer dans les activités sociales. Et puis nous écouterons Marie, 10 ans. Elle nous expliquera quelle est sa méthode pour se faire des amis en colo. Vous nous parlerez cinéma, Eugénie. Vous revenez d'ailleurs de Bretagne, où l'on a débattu de la Turquie de différence et de voyage. Nous prendrons date sur l'agenda des activités sociales pour les rencontres Cap-échec, sans oublier d'encourager les sportifs des Jeux paralympiques et la fédé handisport en gagnant Rio. Nous vous parlions dès le mois dernier du lancement de l'appel de la CCAS pour soutenir les activités sociales. Oui, et depuis, 38 000 signataires ont déjà apporté leur soutien à cette campagne. Une implication d'autant plus nécessaire que la situation est tendue. En effet, depuis le printemps, un cycle de négociations s'est ouvert, non sans mal, entre représentants du personnel, employeurs et ministères. Il s'agit d'ici fin octobre de redéfinir l'article 25 du statut national des électriciens et gaziers, le 1%, la restauration ou encore la mise à disposition du personnel. Déjà, une vision commune s'accorde à constater l'incroyable bouleversement du paysage de l'énergie. En moins d'une vingtaine d'années, filiarisation, séparation des entreprises historiques EDF et GDF, changement de raison sociale, sans compter l'apparition de nouveaux acteurs économiques ne contribuant pas au 1%, il est temps de négocier les moyens assurant la pérennité de cet outil de cohésion sociale, que sont les activités sociales, afin de répondre aux nouveaux besoins des bénéficiaires. Alors à votre tour, si vous ne l'avez pas déjà fait, signez et faites signer cet appel afin de peser à la table de ces négociations historiques. Mais la rentrée sociale, c'est aussi d'autres mobilisations importantes, comme la lutte toujours d'actualité contre l'application de la loi travail, opportunément votée pendant la trêve estivale. Enfin, pour aider nos collègues retraités, nous redescendrons dans la rue le 29 septembre prochain pour réclamer une hausse de leur pension. Ouvrons maintenant notre page vacances, car après tout, elles ne sont pas si loin, que l'on soit déjà parti ou en passe de boucler ses valises. Il reste d'ailleurs de nombreuses possibilités de départ avec les activités sociales d'ici la fin de cet été ou même de l'année. Mais je voudrais vous informer de la sortie des catalogues regroupant les vacances d'hiver, jeunes ainsi qu'adultes et familles. Cette année, il n'est plus besoin de les réserver. Vos catalogues vous attendent dans vos et celles vies. Mais Eugénie, quand pourra-t-on s'inscrire ? Alors, pour les séjours jeunes de fin d'année, on peut s'inscrire jusqu'au 19 octobre et pour les vacances de février, avant le 9 novembre. Premier résultat, dès le 27 octobre pour Noël et le 24 novembre pour février. Pour les vacances adultes, la réservation directe des séjours verts s'ouvrira dès le 4 novembre. Premier inscrit, premier servi. Pour les séjours rouges à tour de rôle, les inscriptions sont ouvertes du 6 au 25 octobre. Résultat, le 3 novembre. Vacances toujours, mais côté colo cette fois-ci. D'ailleurs, les statistiques viennent de tomber. 16 133 jeunes de 4 à 17 ans sont partis en colo CCAS cet été. Pas mal. Et parmi eux se trouvait Marie, 10 ans, qui revient justement de sa première colo. Elle était déjà partie en classe verte, mais préfère les colonies, car on peut s'y faire de nouveaux amis. Et pour cela, elle a une méthode infaillible qu'elle a bien voulu partager avec vous, Emmanuelle. On l'écoute. La classe verte, c'est que tu pars avec ton école. Et la colo, c'est que tu pars avec des personnes que tu ne connais pas. Mais aussi la classe verte, tu pars avec tes maîtresses aussi. Qu'est-ce que tu préfères entre la classe verte et la colo ? La colo. Parce que comme ça, on peut se faire des nouveaux amis. C'est pas trop difficile de se faire des nouveaux amis avec des gens que tu ne connais pas ? Moi, pas trop. Comment tu fais, toi, pour avoir des nouveaux amis ? Je demande d'abord, est-ce que je peux jouer avec toi ? Ou tu veux bien avec mon ami ? Et s'il dit oui, ben... C'est pas mal. Finalement, c'est assez simple d'avoir des nouveaux amis, alors ? Ben oui. La réussite d'un séjour jeune, c'est aussi un voyage sans encombre pour rejoindre le centre de vacances et en revenir. Et pour mener à bien ce moment de transition importante, le rôle du convoyeur ou de la convoyeuse est irremplaçable. Écoutons Salvatore Daniel nous expliquer comment s'est passé le retour des 37, 6, 8 ans, dont, avec d'autres adultes, il avait la responsabilité. On a été rechercher les enfants, ils venaient de Bar-sur-Seine. Ça s'est passé en quart. Je fais souvent des convoyages, des accueils en gare pour les enfants. Ça s'est très bien passé. On s'est arrêtés en route pour qu'ils prennent leur déjeuner. Impeccable. Et là, les parents sont en train de récupérer les petits. Tout va bien, il y a le compte, on n'a perdu personne. Malheureusement, les CMCS peinent souvent à trouver suffisamment de convoyeurs. Pourtant, accompagner les enfants, c'est une façon simple et utile de contribuer à notre bien commun que sont les activités sociales. Voici notre rubrique culture et, je crois, Eugénie, que vous vouliez nous parler d'un temps fort de votre été, le festival de Douarnenez. Mais de quoi s'agit-il ? Eh bien, Emmanuel, chaque année, à la fin août, depuis bientôt quatre décennies, cette petite ville du Finistère devient capitale des mondes. Le temps de son festival de cinéma, dont la CCAS et la CMCAS Finistère-Morpillan, sont partenaires de longue date. L'édition 2016 était consacrée au peuple de Turquie, kurde, arménien, à Lévis, etc. Mais aussi à la communauté transsexuelle turque, particulièrement ostracisée dans ce pays. Ce fut l'occasion de discussions passionnantes et passionnées sur le stand que la CCAS partageait cette année avec l'association Energue, présente pour la première fois au festival. Mais au-delà de l'événement, les liens entre la CMCAS et le festival se concrétisent par l'organisation de voyages à la découverte de peuples du monde, à partir des contacts et de la base documentaire que les organisateurs du festival partagent volontiers avec Diane Levesque, la responsable de la commission culture de la CMCAS. Elle nous raconte comment elle a eu l'idée de ses séjours, dont le premier a eu lieu en Roumanie, il y a quelques années. Au niveau de la commission loisir et culture, nous avions des rapprochements avec le festival des films. Naturellement, nous convergions dans les mêmes optiques de la diversité de pensée, de la tolérance et de l'acceptation de l'autre. Et comme je suis une fille plutôt curieuse, j'ai immédiatement été fouillé dans les archives et j'ai vu une mine d'or de dossiers sociaux, de traitements des minorités qui étaient intéressantes. Et c'est de là que m'est venue l'idée de travailler sur les Roms et nous ont accueillis avec 17 personnes qui sont venues de la CMCAS d'une manière extraordinaire. Ils nous ont montré quelles étaient leurs traditions, quel était leur folklore. Ils se sont fait un honneur de nous montrer des danses qu'ils ont inculquées à leurs enfants et puis ils nous ont reçus avec un repas Roms et ça a été vraiment, mais tous les participants à ce voyage ont été unanimes. Ils ne regarderont plus jamais les Roms comme avant. C'est un nouvel exemple de partenariat qui profite directement aux bénéficiaires cinéma, voyage, découverte et réflexion. Ressortons maintenant notre agenda des activités sociales et notons-y les rencontres internationales Cap-Échec dédiées aux Jeux d'échecs. Elles se dérouleront du 21 au 29 octobre au centre de vacances du Cap d'Agde dans l'Hérault. La sélection des 220 finalistes aura lieu durant les Open régionaux et ce, dès le 18 septembre. Il est encore temps de s'y inscrire sur le site www.capéchec.com Du 7 au 18 septembre, soutenons les sportifs et les sportives concourant aux Jeux paralympiques de Rio. Suivre leurs exploits sera moins difficile car pour la première fois, ces Jeux bénéficient de la même couverture télé que les Jeux des Valides. Et on peut toujours apporter son soutien aux sportifs et à la Fédération Handisport, dont la CCS est partenaire, en participant à l'opération Gagnons Rio. Il suffit pour ça d'acheter des tickets jusqu'à fin octobre sur le site www.handisport.org Tirage au sort des 200 lots à gagner le 24 novembre. Alors, allez les Bleus ! Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il a été enregistré le 7 septembre 2016 et vous est proposé par la Direction de la Communication de l'ACCAS ainsi que le Comité de Coordination des CMCAS. Il vous a été présenté par Emmanuel Colonier et Eugénie Barbeza. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur la boîte e-mail d'Active la Radio ccas.activelaradio.gmail.com Une question, une information à nous donner, un message à faire passer. Votre radio est à votre écoute et vous répond. Suivez l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada